Encore un jeu de survie craft ? Ah oui j'ai fini mon épopé chez les nelph. Bah du coup s'ils cavent de l'un en fait j'ai plus besoin de ça, y'a un porta cristal à côté. J'ai défoncé un petit lapin, il n'avait rien demandé ! Pauvre lapinou ! Bon, on va en faire un ours à pied, en vrai. Je ne connais pas du tout, j'ai regardé. Je ne connais pas du tout, j'ai regardé. La lundi du sémet. Qu'air de l'oeu ! C'est d'autres éclatations les loups ! J'ouvre moi ! Je n'ai pas le temps, c'est Bucalypse. Est-ce qu'elle met les loups ? Ah, je ne sais pas ce que c'est là-bas mais on va aller voir. Euh, par où je peux passer ? On ne va pas aller ici. Je n'ai pas besoin d'évacuer. Nous devons choisir notre prochain destinée, basée sur les mouvements de la pluie. Je ne peux pas imaginer que nous sommes en besoin d'un site camp juste maintenant. C'est suffisant de faire le camp uniquement quand la besoin arrive. Allumer notre torche, on n'est pas des baits. Oui, il y a des zombards partout. Je crois entendre le cri d'une bête. Oh, tiens, tiens, tiens. Regardez ça. Je vais te sauver. Merci. P*****, il est mere, je vois-y. C'est bon ? Wouah ! Il est où ? Putain ! Alors oui, c'est cool, mais bon, les meubles qui se téléportent et qui te fauchent en boucle, je peux joindre non aussi ou je me fais faisais ? Non, il n'y a pas d'autre joué. On se fait chier, là. C'est insurtable. Je ne sais pas, c'est tout le 1, mec. Oh, sérieux ? Oh, les meubles, ils te font tomber en boucle. Les téléportes, ils te caber, c'est... On se fait chier, quoi. Genre, vraiment. Oh, c'était... C'était... C'est vraiment du laïe. Je ne sais pas ce que j'appelle le pinacle du fun. On ne peut pas me dire qu'il y en a un deuxième. On ne peut pas me dire qu'il y en a un deuxième. Il est où, le minuto ? Bah... Il est où ? Il est où, le minuto ? Oh, c'est le bon ? Non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est pas trop de temps. Non, 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 non. C'est pas trop de temps, tu vas te faire. Je vais te faire. On ne va pas, tu vas te faire. La seule bête. Bien ding ding. C'est parti. Salut Rache. Comment il y avait-il ? 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 Dry off a couture. Let me see. Not bad. Je pense que rien n'est de ça. C'est bien dit. Yep. Peut-être qu'il y avait du stuff. ... Pourquoi j'ai ces trucs-là dans mon sac ? Ça te plaît, un âne mort, ça. ... 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 On voit la ville, on est bientôt arrivés. C'est bon, une fois ça m'a suffi le Covid. Une fois c'était bon. J'pense que c'est dans le top de mes PLS de ma vie. J'ai passé quasi une semaine à pas réussir à me lever. C'était assez vénérant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut aller voir là où il faut Attendez on va aller voir là là La wifu du bordel Elle est haut Et moi Oh bah t'as de la chance Putain maman Elle touche Windows dès que je déconne toujours Elle veut pas se lancer C'est très relou On va aller là Un aller là Ohhhh Un aller là Hum J'ai pas trop peur où je peux grimper sur le toit. On va aller trouver le prince de l'hu. Mais la question c'est where is the prince de l'hu. C'est la salle du throne. Ça fait gling gling ! Les colis mafions ! Il n'est pas ici. On est le prince de l'hu ! On refait toutes les chambres. Oh merde ! J'avoue il fait semblant. On est fait. Coucou Lido. Bah tout va bien du coup. Ouais alors on parle de toute la ville. Ta mère la pute on s'en bat les couilles mec. Je ne peux pas le convaincre. Je veux rester ici maintenant. Il y a quelques matters que je dois attendre. On va devoir plusieurs cartes de cartes de cartes. Je vais vous prévenir pour vous. Petitioner le merchant de la station de cartes de cartes. Dans le sud de l'hu. Vous pouvez lui assurer que la trésorerie de l'hu. Bon, allons voir sa mère la pute. Tu t'appelles Tiffany ? Ok. D'accord. C'est loin de moi de te dénir. Mais je vais aller à la mort avec un sourire sur mes yeux. Je n'ai pas de regrette. Tout ce que j'ai fait, j'ai fait pour mon amour. Donc faites comme vous voulez. Fais avec moi comme vous voulez. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire pour la convaincre. Je vais la buter pour que le prince de lui se barre. Le problème c'est que j'ai peur que le prince de lui me fasse la gueule après. Bon, je suis arrivé à l'ouest. On y va. Bon. Bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le vampire... Qu'est-ce que je fais ? Je le tabasse. Oui, pour que tu tombes dessus. Il me semble pas que ce soit fixe à une journée. C'est juste qu'ils spawnent et des fois ils ne spawnent pas. Le truc c'est qu'il faut que tu chopes les gros et chacun drop une monture en particulier, il me semble. Bordel. Du coup je ne sais pas quoi faire. Écoute-moi bien, gros égoïste. C'est ce qu'il veut aller faire. Voilà. On va retourner voir le prince de l'huile. On va prendre sa mère, on va la traîner dans sa piôle. C'est pas du tout ce que je voulais me dire. Je l'ai fait une Sébastien Chabal. Je l'ai plaqué dans le mur. Elle a pris un spire. Je suis sûr que je peux m'envoyer elle. C'était dans la maison de la mère. Je me souviens d'où elle s'est rendu. Pourquoi elle... C'est-ce qu'elle... Mère, je dois m'envoyer ton pardon. Je crois que vous avez voulu me rendre sovraînée solely pour votre propre bénéfice. Mais en vérité, vous avez cherché à mieux le nombre de nos gens. Ouais, en mettant un assassin à la tête du royaume, en mentant et en m'assassinant... Ah, mais je l'ai bénéficié. Et c'est bon, c'est bon. En plus, je ne peux pas dénir que j'étais heureux. Je veux voir mon propre fils sur le trône, et aucun autre autre. Après, n'oubliez pas que c'est moi le roi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ah ouais, mais je suis là. Oh. Ils sont mignons, petit pauvre bozo. Ils oublient que c'est moi, l'archi-monarque. Donc, ben, nique-qu'il fout, en fait. Ah, vous avez retourné. Que si vous faites. Merci. Allez. Ça, c'est fait. On va aller casser la gueule du truc qu'il y a à côté. Mais avant, on va y faire un boudou. Ça, c'est le jour. Je commence à perdre ma voix, c'est chiant, putain. Ça fait une semaine, c'est qu'est-ce que oui. Mordel. Pas grand-chose. Le pote qu'il a acheté, il m'a dit qu'il regrettait l'avoir fait. Donc, à mon avis, c'est la quenelle. Non, toujours pas. Là, on est encore dans le game. Oh, c'est quoi qu'elle est. Oh, c'est quoi qu'elle est. Oh, je peux mettre deux cuillères. Non, je suis encore dans le game là. Je n'ai toujours pas fait un cycle. On va faire un dodo parce que je suis my life. Ah, il y a des gens qui ont joué Telos. Oh, il a tué trois ogres. Nice. Waouh ! Le mec, il me fait une tête de Gorgon. Cool. Salut, le loco. Bah, cool. Walter est généreux. Alors, ce profite, c'est-à-dire. Ça me fait tab. Ça me fait chier. Hop. Salut, Gany. Alors. Je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais vu. Ça ne m'a jamais retiré 10 000. Mais après, même si le jeu te retient 10 000. Vraiment, c'est rentable. Mais en fait, le truc, c'est que. L'expense que va gagner ton pion. Elle se sent vraiment genre. Il devient. Si par exemple, tu vois par exemple mon pion. Tu prends l'exemple. Mon pion, moi au début, je le mettais toujours 10 000 avec Cyclope. Et du coup, maintenant, il est tabasseur de Cyclope. Bon, il n'est pas en dégâts. Il n'est pas en DPS. Mais quand il est en DPS. Vraiment, il vise l'œil du Cyclope à chaque fois. Il fait des trucs. Il sait comment affronter un Cyclope. Du coup, même si ça te prenait 10 000. C'est worse de mettre 10 000. Parce que les gens ont tendance à les prendre juste pour pouvoir gagner 10 000 pièces. Tu n'es pas obligé de changer de classe dans l'aventure. Mais il y a certaines quêtes secondaires qui vont te demander. Par exemple, il y a une quête avec un elfe. Ou tu vas devoir passer à Archer pendant quelques secondes. Pour faire des trucs. Tu n'es pas réellement obligé de changer de classe. Après, le fait de changer de classe. Dans le jeu, en fait. Fait que chaque classe débloque des passifs différents. Et les passifs que tu débloques dans une classe. Après, tu peux les mettre dans toutes les classes. Donc. Rester sur une seule classe. Ce n'est pas forcément le bon plan. Tu vois, regarde par exemple. Tu vois le ding ding que tu entends. Et bien, il y a une classe. Quand tu montes jusqu'au level 6 ou 7. Je ne sais plus. Tu vas débloquer la capacité d'entendre. Des pièces qui sont cachées dans le monde. Et les pièces, il y en a 240. Et elles sont planquées. Mais il y en a certaines. Si tu n'as pas ça. Jamais tu les trouves. Et du coup, ça t'oblige à monter un peu une classe à côté. Pour pouvoir débloquer ce passif là. Tu vois. Genre là, je sais qu'il y a une pièce par là. Par exemple. Après, si ce genre de truc ne t'intéresse pas ou quoi. Même si les pièces, c'est bien. Parce que tu as énormément de très bons loot dedans. Tu peux très bien finir le jeu en mode monomaniaque. Et utiliser qu'une seule classe en continu. Ce n'est pas un souci. Alors, du coup. Nous allons éclater ceci. Je vais y arriver. Ah oui, tu peux changer. En fait, dans toutes les villes, tu vas avoir un PNJ. Et ce PNJ, il est... Il est quasi tout le temps marqué par ce signe-là. Tac, tac, tac. Là, tu vois. Et en fait, le PNJ, quand tu lui parles, tout simplement... Alors là, il n'y a plus personne dans la ville parce que je l'ai fait évacuer. Mais tu parles au PNJ et tu lui dis... Je veux changer de classe. Hop, tu changes de classe. Le seul truc qui est un peu relou, c'est qu'il faut que tu gardes des équipements de côté. Parce que tous les équipements ne vont pas sur toutes les classes. Tu vois, par exemple, ce casque, c'est un casque qui ne va que sur les guerriers. Ces bottes, c'est des bottes qui ne vont que sur les conquérants. Pas les conquérants, les champions. Du coup, il est de bonne aloi de mettre de côté des stuff différents. Si des fois, tu passes d'un magicien à autre, tu vois. Après, tu as un petit truc qui fait que... Quand tu vas monter de niveau... Parce que tu as deux trucs, tu as ton niveau. Et tu as le niveau de... De ton job, entre guillemets. Et le truc, c'est quand tu montes de niveau... Selon la classe que tu as, tu vas gagner plus ou moins d'une stat. Soit en magie, soit en force, si tu es magicien en force. Mais en vrai, c'est tellement peu impactant que c'est pas... Pas l'enfer, tu vois. Par exemple, mon perso a fait plus de classes de force. Du coup, il a plus de force de base que de magie de base. Mais c'est pas... Alors... Essayons. De voir. Oh, ouf, ouais. Oh, putain ! Peut-être pas, là. Parce que mes pions vont tomber comme des... Comme des cons et mourir. Ou alors, c'est moi. Non, moi, je suis un PGM. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Bah, disons que... Je suis à... Je suis à 65 heures de jeu. Je n'ai pas tendance à taper autant de temps dans un jeu si je ne l'aime pas. J'aime beaucoup le jeu. Il a ses défauts, mais... Pas les mêmes défauts que les gens lui reprochent, je trouve. Après, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est... C'est un jeu où, quoi qu'il arrive, il faut aimer l'exploration. Le jeu récompense l'exploration. Tu as très peu de système de fast-travel qui te permet de t'épé d'un endroit à un endroit à D. Du coup, tu vas passer beaucoup de temps à courir dans la pompa. C'est ce qui rend le jeu intéressant. En cours dans la pompa, tu vas trouver une grog. Tu vas tomber sur un notore. Tu vas tomber sur un nob. Tu vois. Sachant que... Bah, faire des 4 te rapporte de l'XP, mais tuer des petits monstres... Te rapporte de l'XP, même moins de points de job. Il est de bonne aloi de... de se balader et de tuer des trucs, quoi. Du coup, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce côté, en mode... Bah, ouais, mais il faut couvrir tout le temps, etc. Sauf que, bah, je trouve que c'est ce qui fait le sel du jeu. C'est ce qui fait le sel du jeu. Je suis au bon chemin. Et si t'as mis le genre de jeu où... Où faut que t'explores, que tu vas trouver une grotte, et dans cette grotte, tu vas trouver une arme, etc. Bah, tu kifferas le jeu. Les combats sont sympas, mais c'est pas pour autant du Dark Souls, tu vois. Sérieux, non ? Ah, ça marche pas trop bien, ma technicante. Ah, ça marche pas trop bien, ma technicante. Dommage, pas trop mal, ma technicante. Non, lâche-moi ! Non, lâchez-moi ! Mais putain ! Oh, vas-y, par contre, ça, c'est chiant, là. Je peux jouer, s'il vous plaît ? Oh, putain, va te faire enculer, là. Je vais agir du cul. Ah, je déteste quand ça fait ça, là. D'un seul coup, bah, t'es marron. T'as plus d'endu, t'es gratuit. Tu te fais baiser le cul par l'univers entier. C'est pas les trucs de la fin de l'univers. Bordel. Et où, Jean-Basile ? Meurs, pourriture. Alors, pour le coup, le jeu peut te guider. En fait, faut bien comprendre qu'il y a énormément de choses qui tournent autour de la mécanique des pions. Et en fait, il est intéressant de changer ces pions souvent. Parce que tu vas avoir ton pion principal qui, lui, va monter de niveau, prendre de l'XP, etc. Sur lequel tu pourras équiper du stuff. Et t'as d'autres pions que tu vas, entre guillemets, engager. Et ces pions-là ont un level fixe et un stuff fixe. Donc, imaginons, moi, je suis level 10. Je vais continuer à monter de niveau. Le pion que j'aurai récupéré level 10 d'un autre joueur qui sera fixe. Du coup, c'est intéressant de renvoyer des pions et d'en invoquer des nouveaux. Sachant qu'en plus, ils ont des quêtes, ils peuvent te rapporter des trucs, etc. Mais les pions aussi ont des connaissances des quêtes. Genre, par exemple, si le pion d'un joueur a fait une quête, si je l'invoque dans ma partie et que la dite quête, il la connaît, ça m'indiquera au bout de la quête, il y aura une main avec pas de chiffre pour me dire que c'est mon pion qu'un joueur a utilisé mon pion et a fait la quête avec. Et du coup, mon pion connaît la quête. Sinon, t'auras un ou deux selon le premier pion que t'auras invoqué d'un autre joueur ou le deuxième pion que t'auras invoqué d'un autre joueur. Et à partir du moment où ils connaissent la quête, si tu fais flèche du haut, le en avant, tu vois, eh ben, le pion qui connaît la quête que t'auras sélectionnée, donc, comme ça, tu vois, il te dira suivez-moi maître, je vais vous montrer où c'est et t'as juste à le suivre, il va t'amener littéralement à la quête. Après, t'es pas obligé de faire ça, mais si des fois t'es paumé dans une quête, il est de bon aloi de récupérer un pion qui connaît la quête, tu vois, par exemple. Et de la même manière, ton pion, s'il est utilisé par d'autres joueurs et que et que des joueurs font certaines quêtes que toi, t'as pas faites, ben, tu peux plus de t'amener la chose. Ben, pour le coup, ton pion, on va la connaître. C'est un des aspects du jeu que j'aime beaucoup. C'est un des aspects du jeu que j'aime beaucoup. C'est intéressant de souvent changer. Non, il va exploser. Non, c'est intéressant parce que tu peux récupérer des pions qui vont te faire gagner de l'argent. Genre, ben, tuer un cyclope, tu avais gagné 10 000 pièces, ou des trucs comme ça. Mais en plus, pour certaines quêtes, ben, c'est assez pratique. Qu'est-ce que tu fais, le chuchat ? ça, c'est la fête, c'est un autre cul, là. Bon. voyons, voyons, on va voir la cature. Hop. Alors, regarde, tu vois, mon pion, par exemple, je me suis amusé à lui monter toutes les classes au max. Du coup, les pions, c'est pareil, les classes du pion ont des passifs, des talents, comme ils appellent ça. Et du coup, après, tu peux faire ton mix de talents pour que ton pion soit le plus performant possible, tu vois. par exemple, exaltation, c'est quand tu montes, tu la récupères quand tu montes la classe mage au level max. Et par exemple, t'as des trucs genre décathlonien, c'est un truc que tu vas récupérer en montant le voleur. Et ainsi de suite. Et du coup, après, tu peux faire un mix au niveau des passifs que tu veux équiper sur ton pion. Allez, c'est Didi par. Alors, qu'est-ce qu'il va nous attaquer ce coup-ci ? Un Drago ? Oh, il a l'air fort belliqueux. T'es quoi ? Un poulet de sang ? Un sanguilet ? Non mais je le connais, c'est le Fatalis. Oh, il met de la merde partout. Il faut être compliqué s'il ne veut pas se poser. Oh, vas-y. Oh, vas-y. D'accord. Je fais n'importe quoi ce matin, j'étais dans le cul. Mais, switch ? Ouais, Mastra, t'as pas l'air de trop mal marcher. Oh, ça va peter. Qu'est-ce que c'est ? C'est ridiculeux. Ils n'ont pas le droit d'être responsable. N'importe qui ne pourrait pas le faire. C'est bon. Notre Mastra va faire ce qui est correcte. Regarde de ce qu'ils ont fait. Regarde de ce qu'ils ont fait. J'arrive à grimper sur sa gueule. Tiens. Tiens. Aïe. Je suis tombé par terre. Ouais, bah, il fait pas envie. C'est génial. J'ai pas le temps. Je pense qu'il faut que je mette les passifs qui font... Ah, je sais pas si c'est considéré comme un affaiblissement ou autre des buffs. Ouais, j'arrive pas à... à le montabiliser. Ah, bah, je vois chez un perché, hein. Moi, je me barre, hein. Ouh, là, il a mangé. Crève, tentaculateur, le dégueulasse. Qu'est-ce qui est le patron ? Peut-être la puissance du Harizan. On va peut-être pouvoir aller s'acheter un bout de stuff. Alors, prochaine route... Nous allons aller... Nous allons aller... Nous allons aller au Hava. Parce que... Faut qu'on évacue la waifu. Mettre la waifu à l'abri. ... 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 Evidemment, je te crois, Josée. T'es gâté. Allez, vite ! ... 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 oh la poème la poème la poème la poème Ah, j'ai su du trop vite. J'ai fait un plaid du ventre. Ah, j'ai su. Tiens. Il aime pas duper être l'épicule. Il vomi. Il n'a pas aimé les meteors. Il n'a pas aimé. Qu'est-ce que tu as ? Oh, l'horeca hyperboreal. What the fuck ? Oh. Petit stuff d'archer. Très stylé. En vrai, je me tâte à changer telos de pion. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas l'ulti des pions mages. Des pions mages. Et je me dis... Il n'y a plus personne dans le village. Ils ont dû évacuer avec Verne, du coup. Il m'assemblerait. Ok. Je suis venu là pour rien. De toute manière, si je vais plein sud, logiquement, je rejoins la maison. Là, vas-y. On va retourner au nouveau hub. On va retourner au nouveau hub. Et on va en profiter pour acheter du Tosma. Et on va retourner au nouveau hub. Et on va retourner à la maison. Et on va retourner au hub. Et on est moins fleetus. On va rester... OUI ! Après, pour les pions, il y a certaines classes que les pions ne peuvent pas apprendre aussi. Il y a des classes qui sont, entre guillemets, que des classes pour les héros. Et les pions ne peuvent pas les apprendre. Mais il n'y en a pas une affinité. Il m'a défoncé. Allez, relève-toi ! Et je peux mérito vous le faire ! Je ne peux pas prendre votre k列. N' trench-entre rien. Tout . N'être pas other. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La monture pure ? Et les jetons ? J'ai rien compris ! Non, 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 le vieux Jackie ! Il nous manque des jambires, je crois. Oh ! Ah ! J'ai envie de prendre celle-là parce qu'elles ont plus de résistance à la projection. C'est parti ! C'est parti ! Mais déjà, en fait, c'est les jetons de Thunderstorm que je comprends pas. C'est parti ! Il faudrait que j'améliore ça. Et pour améliorer ça, je crois qu'il faut que j'aille dans la grotte ou Havre... Pour récupérer des écailles de dragon électriques. Mais ouais, je pense qu'on va changer de truc. Et je vais peut-être mettre Telos en archer. C'est parti ! 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 ... C'est parti ! ... C'est parti ! J'ai pas... J'ai pas l'ulti de l'archer lorsque je suis censé l'avoir. Non, toujours pas. Et pour l'instant, là, j'ai rapatrié les différents peuples que je connais. Mais non, toujours pas. Par contre, ouais, je... ... ... ... ... ... Ah, c'est le mec qui fait les... ... ... Logiquement, je suis censé l'avoir, le... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est peut-être parce que j'étais pas en archer quand j'ai fini. C'est logiquement, quand tu finis la quête des elfes. Papa Elf, il te donne euh... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas le cas. On va essayer d'aller lui parler. Ou alors faut être level max dans la con pour avoir l'ultime. Non, non, parce que non, je l'ai eu euh... J'ai eu celle de... ... ... ... ... C'est là que j'ai pointé le truc des elfes. Ah, c'est ça. C'est parce que j'étais pas en archer et du coup il m'a pas donné à la comp l'ulti archer. C'est pour ça que j'ai pas eu de l'ulti champion non plus, c'est parce que j'étais pas en champion quand je suis allé parler à Josée. Merde. Hop, et salut Tolos. Et merci pour le resub. Parce que j'ai dû changer de classe pour pouvoir récupérer ça. Alors moi le dragon je l'ai tué d'une manière particulière. Quand il m'a dit, viens on va faire notre duel et que je suis grimpé sur son dos, je me suis planté l'épée magique du cul dans le ventre. Et du coup, j'ai déclenché l'apocalypse. Putain il y a Tom Selec. C'est Magnum. Et merci Dixouille et toi aussi. C'est gentil. Je savais exactement ce que je faisais. Bordel, on m'embrouillait pas en sort. Et du coup, là, voilà. Ah ouais, non, non. Moi j'ai pas fait ça. Du coup, ça a déclenché, ça a déclenché un autre truc. Ouais, t'inquiète pas, José. Maintenant, on va stuffer le Telos et on va en faire un marché d'élite. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais lui ajouter un petit arc de dragon, là. Je galère. Ça commence. Ensuite. C'est pas ça. C'est pas ça. Putain, j'en ai marre de perdre ma voix en ce moment, c'est relou. Bon, après, ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je suis en perpétuel PLS. Bon, je dis ça, c'est plus que d'habitude. C'est pas... Je suis increvable. Oh. Ouais. Telos, il va s'équiper de ça pour l'instant. Et en termes de chapitre, 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 chapitre... Là, c'est qu'il va s'équiper de ça. Hop. Ben, je sais pas, j'ai pas regardé les autres fins et je me suis pas spoil, donc pour l'instant... J'ai pas de trucs sur lesquels je peux m'aligner. Regardez ça avec ces petites cuissardes, là. Petit telos. Hop. J'ai reçu que telos, il me vient porter les cuissardes. Hop. J'ai reçu que telos, il me vient pour l'instant, hop. Hop. J'ai reçu que telos sont là. J'ai reçu que telos sont là. J'ai reçu que telos sont là. D'açu que telos sont là. Bon, il faut qu'on lui trouve une cape. On va lui prendre une cape un peu stylée. Style la cape légendaire. Ça me paraît pas mal. Qu'en pensez-vous ? Attention, est-ce que... Est-ce que le Télos va avoir un style avec la cape légendaire ? Vous êtes prêts ? Sauf vos yeux se déballent. Hum. Bon, hormis ces petites cuissardes, là... Il manque plus d'étalons aiguilles. Il fait maîtresse SM de donjon, mais... Ne t'inquiétez pas, on va en faire quelque chose. Au niveau des bagues... Voilà. On va essayer ça. Salut, deux meufs ! Bon, bordel, je fais n'importe quoi. Ouais, sauf qu'on reste, ça me sert à rien. Je sais que tous les arcs, toutes les bagues, elles ont la même gueule, quoi. Désolé pour ce rabblement de gorge. On va déposer... Tout ce qu'il y a de trop... Tout ce qu'il y a de trop... Une pierre d'invoque de connard. C'est une pierre d'invoque de connard. Ah bah il est là. Putain merde. Attendez. Je vais essayer logiquement. Oh il n'y a pas d'osier. Passez une bonne fin de journée et puis au plaisir. Pour le coup c'est juste une autre fin. Littéralement. Hey Jean Michmuch. Je vais passer en champion. Et je vais aller parvenir à mon copain lion. C'est parti. C'est parti. Non ça marche pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'ulti du champion. Bordel. Je sais pas qui c'est Secret Live qui s'est dit. Oh là là. On va mettre des oreillers qui s'accrochent par des aimants. Ça va être trop bien. Vente de connards. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.